C'est le président de la période de questions. Le député de Lampton, Katnissak. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ma question, ce matin, s'adresse à la Première ministre et concerne la situation de la sécurité ici dans notre province. Madame la Première ministre, les événements tragiques d'hier à Ottawa ont troublé notre pays cette semaine. Nous avons vu un autre des meilleurs officiers du Canada être assassinés de façon terrible. C'est une attaque contre notre liberté et la démocratie. Ma famille, telle que celle de plusieurs personnes ici, nous avons offert nos condoléances à la famille qui gardait le monument de la guerre à Ottawa. Nous avons remercié aussi le travail du sergent d'armes à Ottawa. Je veux savoir, madame la Première ministre, ce que vous faites ici afin d'assurer la santé et la sécurité de tous les résidents de l'Ontario. La Première ministre, merci. Et je veux souligner ce qui a été dit déjà ici dans cette Chambre, que la priorité pour notre gouvernement et pour tous les députés ici, c'est la santé et la sécurité de tous les Ontariens. Et nous, nos prières et nos pensées accompagnent la famille du réservé de Hamilton qui a perdu la vie hier, ainsi qu'à tous les gens qui ont été blessés hier. Je veux aussi remercier les députés de chaque côté de la Chambre pour leur unité hier. Nous nous sommes bien comportés. Et en ce qui concerne la question de ce qui est fait présentement, le ministre des services correctionnels et de la sécurité a parlé avec son homologue fédéral, Stephen Blaney, ainsi que le maire de Jim Watson pour offrir son aide. Nous voulons que les Ontariens sachent que nos ambulanciers paramédicaux, nos policiers sont prêts à agir s'il y a une situation d'urgence. Complémentaire, merci, madame la première ministre. Nous avons tous serré nos enfants un peu plus longtemps et un peu plus fort hier, lorsqu'on s'est fait rappeler hier du sacrifice que les gens font lorsqu'ils perdent la vie au cours de leurs fonctions. Le premier ministre a dit que cette attaque ne ferait que renforcer notre détermination dans la défense de notre démocratie. Ici, notre sergent d'armes, Dennis Clark, la police provinciale de l'Ontario ainsi que le service de police de la ville de Toronto ont bien agi. Je veux savoir, madame la première ministre, si vous considérez des changements pour renforcer la sécurité ici, à Queen's Park, étant donné l'action terroriste que nous avons vue hier dans la capitale nationale. La première ministre, avant de parler de la situation ici, je veux aussi ajouter que le service d'information ainsi que la police d'Ottawa travaille avec nos forces policières et notre sécurité. L'une des choses qui est importante, c'est que le ministre et moi-même avons parlé avec la GRC et la PPO. Nous avons coordiné nos efforts. C'était quelque chose d'important. Et c'est important de se rappeler aussi que les forces de police locales font aussi partie de ce réseau. En ce qui concerne Queen's Park, je veux prendre l'occasion de remercier notre service de sécurité à Queen's Park ainsi qu'à travers l'Assemblée. Votre dévouement est bien remarqué et très apprécié. En ce qui concerne le service de sécurité de l'Assemblée, je vais laisser les services de sécurité prendre les décisions en ce qui concerne la sécurité ici à Queen's Park. Intervention du Président. Je vais clarifier un peu ce qui a été dit ici par la Première ministre. C'est la responsabilité du Président de s'occuper de la sécurité ici à l'Assemblée. Et nous travaillons de façon constante avec les sergents d'armes et les hauts fonctionnaires afin d'assurer la sécurité de la population, non seulement des députés ici, mais des membres de la population qui se présentent à l'Assemblée. Et complémentaire final, à la Première ministre, encore une fois, nous savons qu'hier, c'était une attaque à la démocratie et à la liberté. En tant que Canadien, nous rejetons ces tactiques, nous les trouvons, nous trouvons que ce sont des tactiques pleutres. Nous promettons de n'être jamais intimidés. Évidemment, le Canada n'est pas à l'abri de ce genre de tactique et d'attaque, de ce genre d'action terroriste. Nous avons vu notre Première ministre, l'opposition et le Président travailler ensemble pour le bien de la population et pour le bien de notre collectivité. Madame la Première ministre, comment est-ce que vous allez continuer à travailler avec tous les députés afin d'assurer la santé et la sécurité des villes et des collectivités que nous représentons au travers de l'Internet? La Première ministre, Monsieur le Président, je m'attends et je propose à travailler de façon non-partisane comme nous l'avons fait au cours des prochaines heures. Le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire a informé les trois parties sur le cadre que nous avons en place en ce qui concerne nos actions contre les actions criminelles et dangereuses. Le ministre continue d'obtenir de l'information de la part des autorités et il continuera à travailler avec tous les partis afin d'amener une mise à jour à chaque fois qu'elle sera disponible. Je veux dire aux députés de l'autre côté que si vous avez quelques questions que ce soit, quelques inquiétudes que ce soit, vous pouvez parler au ministre parce que nous allons vous donner toute l'information qui est nécessaire au fur et à mesure où elle est disponible, mais si vous avez des questions ou qu'il y a des questions provenant de vos collectivités, faites-nous les savoir et nous vous donnerons l'information nécessaire. Nouvelle question, le député de Lenton-Cathlet, Middlesex. Merci, ma prochaine question est encore à la Première ministre. Hier ainsi que dans les prochains jours et semaines, nous ne voulons pas être intimides et nous continuerons à essayer d'amener l'ordre et la sécurité dans notre tradition de liberté et de démocratie. Nous avons ici une grande appréciation de la vitalité et de la sécurité de notre pays. Nous voulons assurer le bien-être et la qualité de vie de la population ontarienne et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui dans cette question en ce qui concerne l'économie. La sécurité économique consiste à encourager les encourages, les possibilités et à ouvrir les barrières de commerce pour aider les gens. On parle ici de faire croître l'économie locale et de créer de l'emploi. La population de l'Ontario veut savoir que faites-vous aujourd'hui pour détruire les barrières de commerce et d'augmenter la croissance économique, la création d'emplois et de protéger notre économie. La première ministre, le député sera heureux de savoir que je vais quitter pour la Chine avec le ministre du Commerce international et du Développement économique et il s'agit ici de trouver des façons de travailler en partenariat et d'obtenir de nouvelles possibilités pour les entreprises ici en Ontario avec des possibilités de commerce en Chine. On parle donc ici d'une grande partie de notre stratégie économique et le député sera aussi heureux de savoir que dans mes conversations avec mes collègues premiers ministres à travers le pays, nous voulons nous assurer de détruire les barrières au commerce. J'ai parlé au premier ministre Couillard aujourd'hui et je lui parlerai demain au sommet des chambres de commerce de Niagara. Nous sommes maintenant en discussion en ce qui concerne la façon dont on peut amener plus d'ouverture entre Québec et l'Ontario et avec les autres territoires et provinces du pays. C'est une conversation active que nous avons entre les premiers ministres de ce pays. Complémentaire, vous parlez d'une délégation à la Chine pour rencontrer nos amis et nos partenaires dans la province de Jiangsu. Vous allez aussi vous arrêter à Beijing et Shanghai pour parler de la façon dont on peut améliorer cette relation. Alors que nous apprépissions votre désir d'ouvrir les frontières, les gens s'inquiètent de ce qui se passe ici à la Chine. Les premiers ministres provinciaux à travers le Canada vont de l'avant avec une zone de libre commerce à travers le Canada, quelque chose qui a été discuté ici. Donc je veux connaître les progrès que vous avez faits ici depuis notre dernier vote ou est-ce que vous continuez à refuser de travailler avec le premier ministre Bradwell pour que ce soit fait. La première ministre, c'est une question intéressante. J'ai fait partie de la discussion avec le Conseil des fédérations. Tous les premiers ministres à travers la province sont d'accord qu'on parle ici d'une question que l'on traite présentement. Nous parlons de commerce, nous mettons à jour la situation. Il y a un petit sous-entendu ici dans la question, disons qu'on n'a pas vraiment rien fait pour régler la situation. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes engagés avec les autres premiers ministres afin d'ouvrir et de régler le problème réel, le vrai obstacle au commerce là où ces obstacles existent. Nous n'allons pas nous battre contre des obstacles qui ne sont que des obstacles fantômes. Et donc c'est l'exercice que nous faisons. Nous voulons nous débarrasser des vrais obstacles là où il y a de vraies possibilités et nous amenons le changement nécessaire. Complimentaire final, merci Monsieur le Président, la Première ministre encore une fois. Alors que vous vous concentrez sur votre voyage en Chine, au Canada, il y a de grands obstacles au commerce en ce qui concerne pour le commerce, l'acquisition et l'énergie. Ça affecte nos résidents de façon directe, nous perdons des occasions, ça amène aussi une perte d'emploi et plus de crise. C'est quelque chose qu'on ne peut se permettre. Madame la Première ministre, le commerce international à l'intérieur de notre nation est essentiel pour notre économie et c'est la raison pour laquelle la population ontarienne compte sur vous de prendre le leadership pour aider nos employeurs. Afin de travailler ensemble, quelles actions est-ce que vous allez vous engager à prendre aujourd'hui afin d'amener une création d'emplois à travers le Canada? La Première ministre, les députés de l'autre côté est trois mois en retard, M. le Président. Je travaille déjà avec mes collègues premiers ministres provinciaux afin de nous assurer que nous ayons les possibilités de travailler ensemble. Je suis allée au Québec, j'ai rencontré le Premier ministre Couillard, nous avons parlé des occasions même avant d'aller au Conseil de la Fédération. Et donc, M. le Président, nous travaillons pour détruire ces obstacles. Je veux aussi parler de la question d'aller en Chine. Si le parti de l'autre côté va proposer que nous, en tant que gouvernement, n'allions jamais à l'international, que nous ne saisissions jamais la capacité, la possibilité d'aller dans d'autres pays et de créer de nouveaux marchés, M. le Président, il ne va pas dans la bonne direction et il ne regarde pas les possibilités qui existent pour l'Ontario. Et je rejette cette idée. Nous devons créer des liens avec d'autres pays et soulever la situation de l'Ontario et amener de l'exportation à l'extérieur de l'Ontario. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Députée de Simpon-Nord, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Merci. Nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, c'était une journée difficile pour les Canadiens au cours des prochaines semaines et moi, nous allons essayer de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Ce n'est pas un moment pour la partisannerie. Entre Canadiens, Contariens et parlementaires, nous faisons partie d'une grande famille et je crois que nous le devons à tous les Ontariens de nous assurer que leur maison et que la Chambre ici soient ouvertes et transparentes. Est-ce que la Première ministre s'assurera que nous conservions notre tradition d'ouverture et d'accès à cette Assemblée législative? La Première ministre. Je suis entièrement d'accord avec cette notion. Ici, nous sommes dans la Chambre de la Population. C'est l'Assemblée de la Population et il est donc important de conserver l'accès à cet édifice. Mais en même temps, M. le Président, il faut s'assurer et nous devons nous assurer que nous respections les conseils du Président et des autorités de sécurité ici à l'Assemblée et sur nos terrains. Je sais que le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels travaille avec toutes les autorités afin d'obtenir les informations nécessaires, que nous partagerons les informations que nous avons avec les députés de l'opposition et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de nous assurer que nous ayons un endroit sécuritaire ici qui fonctionne bien pour la population de la province. Question complémentaire. En tant que députée, moi, je suis très fière de marcher dans les couloirs de Queen's Park qui est ouvert à tous les visiteurs. Naturellement, on a besoin que l'ancienne parlementaire soit sécuritaire. Je pense que tous les gens de toute la province devraient être donc les bienvenus, que ce soit pour visiter le bâtiment ou voir leurs députés. Et c'est un endroit qui appartient aux Ontariens. Est-ce que la première ministre va s'engager à conserver cette tradition, mais est-ce que les gens pourront être sûrs d'être en sécurité à n'importe quel moment? Le ministre chargé des services correctionnels et de la sécurité. Alors, merci pour la question. D'abord, je voudrais transmettre mes condoléances à la famille et aux amis du caporal Nathan Tirillo. L'incident tragique a eu lieu hier à Ottawa. Ça, c'était dans le cœur de ma collectivité, la collectivité d'Ottawa Centre que je représente. J'ai beaucoup d'amis, j'ai mon personnel qui était dans l'opération de bouclage du Parlement. Je vais remercier tous les députés pour leur appui hier et aujourd'hui. Et mon travail a été simplifié. Il faudrait évidemment nous assurer que nous sommes tous en sécurité. Comme vous le savez sûrement, la question de sécurité à Queen's Park, c'est de votre ressort et du sergent d'armes, le ressort du sergent d'armes. Et certainement, on a tous les agents de sécurité qui vont également aider s'il y a des incidents. et on va voir donc quels devraient être les niveaux de sécurité à Queen's Park. Question complémentaire. Certainement, il faudrait qu'on se rassemble tous. Et moi, je voudrais prendre une minute pour remercier les sergents d'armes et tous les gens de la sécurité de l'Assemblée. Est-ce que la Première ministre n'est pas d'accord qu'on doit suivre les faits et donc qu'on va procéder de façon rationnelle et calme ? Encore une fois, merci pour cette question. En ce qui concerne la sécurité et la législature des gens dans l'enceinte parlementaire, ça, c'est du ressort du président. Vous travaillez avec le sergent d'armes et vous vous basez sur les opinions des experts. Comme la Première ministre l'a mentionné plus tôt, nous avons des services très coordonnés. Nous travaillons également avec le fédéral, avec les services de police, avec les services d'intelligence, et nous devons nous assurer que nous avons des plans en place. et pendant l'incident d'hier, on a vu que ces plans avaient été activés et on s'assurait également que des renseignements soient communiqués grâce au ministère des services correctionnels que tous les services de police soient au courant. Nouvelle question à la députée de Paulette-Pierre Hyde-Park. Moi, j'ai une question pour la Première ministre hier. Dans le budget des dépenses avec le ministre des Transports, on a appris que malheureusement, les promesses qui avaient été faites n'étaient pas des promesses en ce qui concerne les transports, c'était simplement des possibilités. Et apparemment, le fonds qui était destiné aux transports, il y avait une échappatoire de plusieurs millions de dollars. Alors, il y avait un fonds qui avait été promis pour les transports, mais ce n'est pas un fonds qui va être juste désigné pour les transports. Alors, comment est-ce que la Première ministre définit un financement des transports en commun qui va être réservé pour les transports? Le ministre des Transports. Bon, je m'excuse, je suis un peu malade, donc je commence à perdre la voix. Alors, c'est dommage que la députée pose cette question aujourd'hui parce que nous avons eu une très bonne conversation hier dans le comité. Je pense que dans le comité, dans l'Assemblée elle-même, nous allons investir 29 milliards de dollars dans des projets de transport. Et en fait, le ministre des Finances hier, qui répondait à une question dans cette Chambre, avait dit très clairement que le financement devait être en place pour que l'on ait les résultats pour les gens de cette province. Et moi, je vais demander aux députés d'en face de travailler avec nous. Je sais qu'on va voir des changements positifs. Question complémentaire. Malheureusement, moi, je faisais attention et j'ai entendu que le projet de voie ferrée jusqu'à Niagara, peut-être que ça n'allait pas arriver, la même chose pour Hamilton. Alors, le gouvernement dit qu'il y avait un fonds qui était juste dédié au transport. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est réservé au transport. Comment est-ce que la première ministre va prendre tout ça au sérieux? Comment est-ce que la première ministre va promettre aux Ontariens aujourd'hui d'avoir une loi, un projet de loi qui va s'assurer que les fonds qui sont réservés au transport en commun vont l'être effectivement? Le ministre, je suis heureux de répondre à cette question. C'est dommage que la députée qui a posé cette question va entendre ce qu'elle veut entendre. Mais quand je pense que les gens de sa collectivité, de la région torontoise, voudraient arrêter, donc, de s'arrêter sur les mots, de ce jeu sur les mots. elle a demandé hier au comité si on pouvait faire confiance au gouvernement. Ce que j'ai dit à la députée, c'est que moi, j'ai confiance dans les gens de l'Ontario, que les gens de l'Ontario ont donné au gouvernement un mandat et donc qu'on allait investir 29 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Je leur fais confiance. Est-ce que les gens d'Ontario ont entendu que le gouvernement avait promis un montant dédié aux transports en commun et que le fonds Trillium allait garder cet argent? Mais il n'y a aucune garantie qu'il y aurait même cinq sous qui vont être dédiés pour les transports. Est-ce que la première ministre va promettre aux Ontariens aujourd'hui que l'on va avoir une loi et des règlements qui vont assurer que l'on va avoir des revenus qui vont être spécialement mis de côté pour les transports? Le ministre des Finances. Moi, j'ai déposé le budget, non pas une fois, mais deux fois. Et les gens pouvaient examiner ce que l'on faisait. finissent, s'il vous plaît. Et après les discussions que nous avons eues depuis, même avec le public, les gens qui ont lu notre budget, peut-être plus que l'opposition, on avait dit qu'on allait avoir un fonds Trillium. et là, on mettrait tous les fonds et revenus et également, on a dédié une portion de la taxe sur l'essence pour les transports en commun. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on construit des transports en commun et on va faire les investissements nécessaires et on va financer ça grâce au fonds Trillium. le député de Chatham-Kent-Essex. J'ai une question pour le ministre de la Régèse naturelle et de la foresterie. Vous savez sans doute qu'il y avait un problème avec l'association de rondeaux. Alors, il y avait des bails pour les chalets qui allaient expirer en 2017. Et il y avait un parc qui avait été établi pour avoir des chalets mais là, il y a des choses qui n'ont été publiées que cette année. C'est un gouvernement qui ne diffuse pas les documents s'ils vont être soumis à un examen. Et là, on ne sait pas exactement quel va être le dommage. Alors, moi, je suis vraiment inquiet en ce qui concerne l'avenir des parcs. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui pourquoi, donc, on a eu des quais qui avaient été détruits? Merci pour la question. Je sais qu'il y a des questions en ce qui concerne le rondeau. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. je pense que la première question quand j'ai été nommée comme ministre, ça venait de lui. Moi, je veux dire que c'était comme la question qui a été posée hier par son collègue en ce qui concerne le parc algonquin. Il y a des parcs qui ont eu différents usages. On essaye de résoudre les problèmes et moi, je vais lui parler de ce qui va se passer dans le parc rondeau, mais pour le moment, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. On a respecté le concept d'utilisation multiple et peut-être dans la complémentaire, je pourrais peut-être vous donner plus de renseignements. Bon, alors, plus vous allez retarder les choses, plus les gens vont s'inquiéter. Il y a d'autres ministres, Geoffrey Gravel, qui avaient dit que les chalets pouvaient rester dans le parc condo. Le ministre, également, plus tard, il y a eu une élection. Votre prédécesseur ne voulait pas ça. Les gens qui ont des chalets ne veulent pas ça. Alors, la décision devra être prise par vous. Est-ce que vous allez vous engager à me rencontrer avant le 30 octobre pour que les gens qui ont des chalets dans le parc condo puissent rester dans le parc et stimuler l'économie? Alors, encore une fois, merci pour la question. Je serai heureux donc de rencontrer le député. d'accord, mais je ne peux pas vous promettre une date précise. Comme le député le sait, il y avait eu deux étades sur Rondo, une étude environnementale, une étude économique, elles ont été revues. Les questions concernant Rondo sont tellement importantes qu'on a demandé non pas seulement une étude, mais également une revue par des pairs. alors, je n'ai pas encore eu les résultats définitifs, mais quand je les aurai à ce moment-là, on prendra une décision. Mais en ce qui concerne la réunion, moi, certainement, nous sommes dans le même bâtiment, nous pouvons nous rencontrer dans l'ascenseur. Bon, on va parler de Rondo si on se voit. Le député de la Goma Manitoulin. Merci. J'ai une question pour la Première Ministre. Le juge Bélanger a pris soin donc de donner 20 millions de dollars pour voir ce qui s'était passé en juin 2012 qui a entraîné donc l'effondrement du centre d'achat de Elliot Lake. et donc on avait essayé de prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. je suis d'accord avec le juge Bélanger qui dit que les gens de l'Ontario et les gens de l'Eutlac devraient savoir à quel point le gouvernement va mettre au point les règlements. Alors, M. le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre en vigueur les recommandations du juge Bélanger ? Alors, je sais que la ministre va faire des commentaires mais je voulais remercier le juge Bélanger et son équipe pour l'étude qui a été faite en ce qui concerne cet effondrement. Certainement, toutes mes condoléances aux familles des victimes. C'était vraiment une situation tragique et nous allons nous assurer que ce genre d'événement ne va pas se reproduire et je dis cela aux députés. Ce que nous faisons donc pour le moment, on va revoir le rapport. Nous établissons un groupe consultatif pour savoir comment on va aller de l'avant. On va renforcer également le processus de sauvetage et pour permettre aux premiers répondants de travailler de concert. Certaines des recommandations du juge Bélanger incluent avoir des normes en ce qui concerne l'entretien des bâtiments en Ontario et il faudrait qu'il y ait des inspections régulières. Il faudrait qu'il y ait des bases de données sur les inspections qui ont été faites par des ingénieurs et puis avoir également plus de formation pour les équipes de sauvetage pour qu'il y ait des équipes qui puissent être envoyées dans toutes les parties de la province. Alors, il y a 174 sauveteurs qui peuvent aider dans les désastres à venir. Quand est-ce qu'on va avoir ces recommandations mises en vigueur? Alors, la mort des personnes qui ont été des victimes sont certainement une bonne raison. Le ministre, merci pour cette question. Évidemment que les événements à Elliot Lake c'était une véritable tragédie et certainement on ne voudrait pas que ça se reproduise. Le commissaire a fait un rapport tout à fait précis avec des recommandations et la première ministre avait parlé de la première partie. Moi, je voudrais rappeler aux députés d'en face que le commissaire a dit très précisément dans son rapport que le système que l'on a en Ontario marche très bien. C'est un modèle qui est admiré par d'autres provinces et certainement nous allons avoir une revue exhaustive. Le député des topiques au centre j'ai une question pour le ministre de la citoyenneté et du commerce international. Dans ma circonscription, nous avons des petites et grosses entreprises et quand je parle au cadre on me dit que certainement il faudrait créer de l'emploi pour tous les secteurs et l'une des façons les plus faciles ce serait d'avoir de meilleures relations avec les États-Unis et je sais qu'on a mis l'accent sur les intérêts du commerce international. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour nous assurer que nous avons de bonnes relations commerciales avec les États-Unis ? Je vais remercier le député des topiques au centre. La semaine dernière j'étais aux États-Unis j'avais une mission commerciale c'était ma première mission commerciale en tant que ministre responsable du commerce international. C'était un très bon voyage c'était important parce que comme le député le dit les États-Unis représentent notre plus grand partenaire commercial en 2014 on avait 120 milliards de dollars de commerce. Alors les États-Unis représentent 64% du commerce international. Alors on doit conserver nos liens très rapprochés avec les États-Unis. Alors ça ça va faire profiter notre économie. question complémentaire. Merci Monsieur le Président je sais que les Ontariens seront contents du développement de la mission commerciale aux États-Unis parce que nous comprenons l'importance de notre partenariat et le ministre est sûrement d'accord qu'il est essentiel d'explorer d'autres façons. J'ai eu une rencontre avec le Club Rotorier des Tobicots et quelqu'un m'a parlé du travail qu'il fait en Europe et en Asie et leur succès. Le succès de l'Ontario est influencé par leur capacité de prendre l'expansion négociée avec nos partenaires à l'échelle planétaire les gens de ma circonscription et ailleurs veulent savoir quelles sont les mesures prises pour les possibilités d'investissement à l'extérieur des États-Unis. Ministre, M. le Président, lorsque j'étais à Washington, on m'a dit que les États-Unis ont des discussions commerciales plus importantes avec le Mexique que le Canada. Comment est-ce que cela est possible? Pourquoi le Mexique a autant de discussions commerciales? Parce que parce qu'ils continuent à frapper à nos portes. Notre partenariat commercial avec les États-Unis mérite notre attention. Le mandat de la Première ministre, nous devons rechercher des possibilités à l'échelle planétaire. C'est notre devoir de le faire au nom de tous les interdits. En tant que ministre des Affaires Civiques, de l'Immigration et du Commerce à terme national, c'est mon rôle. Je vais ouvrir les portes du monde et j'ai hâte de faire d'autres missions commerciales comme celle avec la Chine et avec la Première ministre et le ministre du Développement économique et du Commerce cette semaine. Autre question, ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a un plan par le gouvernement pour éliminer 140 000 places de garderie en Ontario. l'association des garderies m'ont dit hier que votre plan libéral ne va rien faire pour empêcher les garderies illégales et peut-être forcer les garderies illégales à former. Et ceci va exacerber le problème de places de garderie en milieu urbain ou semi-urbain. Je fais une mise en garde au gouvernement avec son plan qui sera débattu cet après-midi. Je voudrais demander à la Première ministre s'il va retirer son plan pour éliminer 140 000 places de garderie et plutôt consulter avec tous les services de garde en Ontario. Ministre de l'Éducation, oui. Je ne suis pas sûr si je comprends très bien avec ce qui se passe et peut-être que la députée l'a raté, mais l'Ombudsman a publié son rapport hier. Il a fait des enquêtes. La capacité du ministère à s'attaquer au problème des garderies illégales et de s'attaquer aux plaintes. Je voudrais dire ceci, que l'Ombudsman de la province a proposé 113 recommandations et il a noté que le projet de loi 10, le projet de loi qui a été débattu initialement hier et qui sera débattu cet après-midi, va s'attaquer et va mettre en œuvre 35, pardon, de ses recommandations sur une base régulière. J'espère que ce projet de loi sera adopté rapidement. Ma question est toute simple. Elle se dit simplement au tiers des recommandations. Au-delà de ça, c'est le défi auquel le gouvernement peut-être ne veut pas s'attaquer. On parle d'un gouvernement qui met les enfants à risque après plusieurs années de mauvaise gestion et de négligence. Ce sont les mots le ministre a négligé. Manque de communication, le manque d'uniformisation dans les garderies qui décrit votre ministère parce que maintenant, le gouvernement veut éliminer 140 000 places de garde dont ces places de garderie sont à risque. Le plan libéral devant la Chambre ne veut rien faire pour régler la situation. Le gouvernement ne souhaite donc pas de retirer ce projet de loi alors que les garderies souhaitent que ce n'est pas une bonne idée. J'espère que le ministre va décider finalement d'aller rencontrer les gens qui sont responsables de ce secteur. Je vais faire exactement ce que l'embolsement, c'est-à-dire adopter le projet de loi aussi rapidement que possible. Je suggère à la députée dans le tasse de lire le rapport avec attention. Nous avons, il a dit que nous avons déjà suivi 95 de ces recommandations et qu'il y a un autre 60 comme créer une unité d'enquête sur s'attaquer aux plaintes concernant les garderies illégales et qu'il y a un registre web pour obtenir l'information sur les garderies non agréées. Arrêtez la pendule. Je vais demander aux députés de Simco Nord rappel à l'ordre. Je vais utiliser vos recommandations. Veuillez utiliser le titre des personnes ou leur circonscription. ça diminue la température plutôt que de l'augmenter. Veuillez poursuivre et finir. Je voudrais lire la remarque en conclusion. Au cours de la dernière année, le ministère a fait des efforts déterminés pour s'attaquer à ce problème pour que l'Ontario ait un système de garderies sans risque et surveiller les garderies non agréées ou illégales. ça vient de l'Ombudsman. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Est-ce qu'il va participer à ce dîner pour recueillir des fonds et avoir un scanner? Il était un homme d'affaires qui a passé ces années qui a travaillé pour avoir ce dispositif médical dans le Nord. Notre collectivité veut s'assurer que les gens du Nord ont un accès équitable à une technologie qui sauve des vies et ensemble nous avons recueilli plus de 500 000 $. Je voudrais donner une bonne nouvelle à Sudbury ce soir. Est-ce que le ministre va s'engager à acheter ce scanner pour le Nord-Est de l'Ontario? Merci. Merci de la question. Je voudrais dire que j'ai eu l'honneur de rencontrer les gens du RL à Sudbury. Les membres du conseil des ministres étaient là. Nous avons parlé avec les leaders en matière de santé de la collectivité pour mieux comprendre non pas seulement les besoins et les services également exceptionnels qui sont donnés là et ailleurs et concernant les demandes. j'ai parlé aux députés d'en face. Je voudrais mieux comprendre ce que la demande signifie et notre ministère va s'en occuper. Et je vais répondre davantage pendant la complémentaire. Pendant cinq ans, les néo-démocrates ont défendu les gens du Nord, ont fait une demande. Nous voulons avoir les mêmes accès à un scanner que tout autre Ontarien a accès. C'est juste et c'est acceptable. Pourquoi le gouvernement continue d'ignorer les besoins du Nord-Est de l'Ontario en refusant d'acheter ce scanner pour notre collectivité? Ministre, bien, merci pour la question complémentaire, M. le Président. Je dois dire ceci, les services des services non seulement à Sudbury mais dans la région sont à la fine pointe de la technologie comme ailleurs en Ontario. Concernant, nous avons fait des investissements, nous avons réuni également des professionnels de la santé qui dispensent des soins de haute qualité. Il est important pour le Nord et c'est exceptionnel également. Une fois plus, comme je l'ai mentionné, je serais heureux de parler directement avec lui concernant cette demande spécifique qu'il a mentionnée et peut-être qu'on peut prendre des dispositions pour se rencontrer. Nouvelle question. Député de Newmarket Aurora, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. L'année dernière, nous avons eu l'un des hivers les plus difficiles en tant que député de ma circonscription et je me souviens de la situation difficile en hiver dans ma circonscription, la neige, glace, le front intense jour après jour et voilà pourquoi j'ai été très heureux d'entendre le ministre des Transports annoncer la semaine dernière d'avoir davantage de l'équipement pour l'entretien des routes. C'est une mesure importante pour ce pari pour l'hiver. Je sais que plusieurs de ma circonscription ont été heureux d'entendre cette initiative. Est-ce que le ministre donner aux députés de l'information supplémentaire concernant l'annonce de la semaine dernière? Le ministre des Transports. Merci. J'essaie de retrouver ma voix. Je voudrais remercier mon collègue de Newmarket pour sa question opportune. Je voudrais remercier également le député de Northumberland Quinte-Ouest et l'adjoint parlementaire concernant l'annonce la semaine dernière concernant les préparations du ministère des Transports pour l'hiver. Le député de Newmarket a été la raison. L'hiver était très difficile en Ontario l'année dernière. c'est pour ça que jeudi dernier le gouvernement de l'Ontario va livrer 15 équipements de matériel pour l'hiver. Ça va vous permettre de déneiger les rangs, les bretelles d'accès et les autoroutes pendant l'hiver et 50 nouveaux équipements. Ce sont supplémentaires aux 55 nouveaux équipements qui ont été achetés. Il y aura également une vingtaine d'inspecteurs de plus et ceci va nous permettre de nous préparer mieux pour l'hiver. Complémentaire. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, j'étais heureux d'attendre l'ouverture de l'extension du 15 kilomètres de Green Lake à Ravenshawe à l'East à Ettenbury en septembre. que j'ai conduit sur la route avec le député de York Simcoe et d'autres, je ne crois pas que ce soit lui qui m'a dépassé avec sa Volkswagen noire, cette extension. Il va retirer 22 000 sur les autoroutes locaux et ses voitures passaient dans ma circonscription. Et donc, on apprécie beaucoup ce prolongement de la route. Nous voulons avoir des normes d'entretien des routes en hiver très élevées. L'hiver dernier, il y a eu des préoccupations de la part des gens de l'Umar 4 aura parce que plus la neige a déneigé rapidement, plus les routes seront sécuritaires pour les conducteurs. Je veux m'assurer que les cométants auront une navette sécuritaire lorsqu'ils voyagent en hiver. Ministre, maintenant, je comprends très bien la situation. Je voudrais le remercier pour son leadership dans l'Umar 4 aura qui est un voisin et qui représente la région de North York. Il y a eu des préoccupations l'hiver dernier alors que la neige n'était pas déneigée assez rapidement. On l'a écouté et nous allons prendre des mesures proactives comme j'ai mentionné au cours de ma réponse initiale pendant l'hiver. Il ne fait aucun doute que tout équipement de déneigement sur les routes. Les accotements, les bretelles et les rampes sont nécessaires et nous voulons que nos partenaires déploient ces machines à temps qui travaillent avec nous pour déneiger les accotements et les routes aussi rapidement que possible. Voilà pourquoi la sécurité des routes est notre priorité. Nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires sur le déneigement des routes et avec nos entrepreneurs de routes pour que nous soyons préparés un autre hiver très long et froid. Député de l'Alben et de la Sexe-London, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, j'ai travaillé à la session de... Je voulais faire passer la loi de Ryan. La loi Ryan, ça ne s'est pas produit. Et en juillet, j'ai redéposé la loi Ryan. C'est en deuxième lecture, cet après-midi. Première ministre, ce projet de loi est important. ça permet de nous assurer que les jeunes asthmatiques peuvent participer à l'école peu importe où ils habitent en province. C'est l'espoir qu'on peut ignorer notre partisanerie et s'assurer que ce projet de loi est adopté le plus rapidement possible. Première ministre, je sais qu'avec un gouvernement majoritaire, les projets de loi sont parfois mis sur tablette alors qu'ils sont importants. Vous voulez vous engager de l'adoption rapide de la loi Ryan. Ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député en face de sa question parce que nous sommes d'accord que la santé et la sécurité de nos élèves et étudiants est une priorité. Et je veux dire ceci et que notre cœur va vers la famille Ryan pour sa perte. et je voudrais vous remercier pour la défense de ces jeunes qui souffrent d'assement. Je voudrais vous remercier également parce que je sais que la dernière fois avant l'élection, votre projet de loi a été adopté en deuxième lecture puis en comité et que des amendements ont été proposés et j'espère que lorsqu'il sera déposé qu'il va incorporer les amendements qui ont venu en comité et je suis heureuse que maintenant ce projet de loi est clair, qu'un enfant et ses parents et ses médecins et qu'ils aient une pompe pour ce problème qui est l'asthme complémentaire. Merci de la réponse, ministre. De retour à la première ministre, j'ai entendu de plusieurs familles à l'échelle de la province dont les enfants n'ont pas accès à ces pompes et j'espère que la loi sera adoptée en deuxième lecture. Première ministre, j'aurais espéré que ce projet ne soit pas perdu en comité, que nous pouvions travailler ensemble, s'assurer que la loi Ryan soit en comité. J'ai hâte de voir ce projet de loi adopté avant le printemps prochain pour que l'automne prochain, tous ces jeunes qui ont besoin d'une pompe, voulez-vous vous assurer que la loi Ryan soit adoptée et qu'on passe en troisième lecture qu'elle devienne une loi avant le printemps? Je n'ai pas de contrôle entre les conversations, entre les leaders parlementaires, ce que je veux souvent. nous sommes un appui. Mais il y a juste un élément qui est difficile. Il y a des projets de loi qui concernent des maladies précises et la peur des éducateurs lorsqu'ils ont une autre loi qui s'attaque à chaque problème. Nous avons demandé lorsqu'il y a l'association des éducateurs et de nous retourner l'information parce que nous avons besoin. Il faut avoir et il faut répondre à toutes les et j'ai hâte d'entendre le rapport qui sera déposé. Ma question s'adresse à la première ministre. J'étais une mère au travail comme tout autre parent. Tout ce qui m'inquiétait, c'était la sécurité de mes enfants. Ça n'a aucun sens pour d'autres parents que ce gouvernement qui peut échouer et de s'occuper de la sécurité des enfants dans les garderies légales. hier, dans le rapport de l'ombudsman, ils disent que ces garderies sont mal gérées, sont négligentes. Pourquoi est-ce que quatre enfants ont dû mourir avant que ce gouvernement puisse intervenir et que son travail n'était pas suffisant? ministre de l'Éducation, ce que j'aimerais savoir et l'ombudsman a décrit les problèmes dans les garderies. Il a noté également que nous avons déjà, même avant le dépôt de la projet de loi ou son adoption, nous avons déjà pris des mesures concertées pour appliquer ces recommandations, y compris une unité d'application de la loi, un des commentaires de l'ombudsman que les gens qui sont responsables de l'obtention des permis n'étaient pas des enquêteurs formés. Nous avons embauché ces enquêteurs. On les a formés pour qu'ils puissent appliquer la loi. Ils seront encore plus efficaces lorsque la loi sera adoptée. Et nous voulons intervenir et également s'occuper des places. Une fois que je retourne à la première ministre, j'ai demandé à l'ombudsman de mener cette enquête après la tragique, la mort de son enfant dans une garderie surpeuplée. Le gouvernement a ignoré les plaintes de cette garderie à un moment où il était trop tard. Et en cours, le gouvernement n'est pas responsable du bien-être des enfants de plus de 800 000 enfants dans les garderies illégales. Je voudrais donner à la première ministre une autre chance de faire ce que doit. est-ce que la première ministre croit que son gouvernement est responsable du bien-être des 800 000 enfants qui sont dans les garderies non agréées? Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'ombudsman a souligné que nous avons déjà mis en application plusieurs des recommandations, y compris le projet de loi DISC. Et nous avons maintenant une unité d'enquête qui va avoir plus de pouvoir d'application. Si ce projet de loi DISC est adopté, ces enquêteurs vont être en mesure d'aller d'entrer sans mandat dans les garderies, d'appliquer des sanctions, des amendes. On ne sera pas obligé d'aller en cause. Si quelqu'un enfreint la loi, on sera en mesure d'imposer des amendes jusqu'à 100 000 $. Pour la première fois, si on peut adopter le projet de loi, on sera en mesure de traiter mieux les plaintes. J'espère que la députée d'en face, pour qui les soins de santé sont un important dossier, va appuyer le projet de loi. La députée d'Aigle King-North, ma question c'est grâce au ministre du Travail, l'industrie de construction des maisons, et une partie très importante de l'économie de l'Ontario, qui emploie beaucoup de personnes. Dans ma circonscription d'Aigle King-Lawrence, des milliers de maisons sont en cours d'être rénovées. Mais, malheureusement, c'était un ouvrier de 19 ans qui s'appelait Ryan Kearse et décédé dans un de ses projets de construction de maisons dans ma circonscription lorsqu'il travaillait sur une maison. mais comme étant, les gens de Toronto veulent savoir quelles mesures notre gouvernement prendra pour assurer la sécurité des travailleurs de construction pour qu'ils ne décèdent pas à cause des accidents professionnels. Comment est-ce qu'on peut prévenir de telles tragédies? ministre du Travail. Merci, monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. J'exprime mes condoléances à la famille de la personne décédée dans cet événement tragique. Je sais que les pensées de tous les députés de la Chambre sont avec eux. On est tous d'accord que lorsque les antériens vont au travail, ils ont le droit de revenir chez toi en toute sécurité. Donc, la sécurité à l'emploi s'agit d'une priorité pour le ministre du Travail. On travaille pour faire en sorte que les employés et les employeurs connaissent très bien leurs droits et qu'ils répondent à leurs responsabilités. On poursuit des employeurs qui ne suivent pas les règles. On inspecte les milieux de travail et on travaille avec des partenaires pour prévenir de tels accidents. Je sais qu'il faut faire davantage, particulièrement dans le secteur de construction par la sécurité de tous les travailleurs. C'est pour ça que la première ministre dans sa lettre de mandat récent a souligné la santé et la sécurité augmenter comme priorité de ce gouvernement. On travaille sur un plan d'action. Je vais parler de ça dans le complémentaire. Complémentaire. J'espère que ce plan de sécurité de construction va empêcher des tragédies dans l'avenir. Le jeune qui est décédé venait de recevoir son diplôme d'école secondaire. Il a été engagé. Il n'avait aucun entraînement. On ne savait pas quelle sorte de surveillance il n'y avait. Aucun jeune de 19 ans devrait perdre leur vie dans leur premier emploi. qui est décédé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas George Gutiolis a une très bonne connaissance et une volonté à agir. Je m'inquiète du fait que ce ne sont pas les projets de construction à grande échelle, mais ceux qui sont plus petits aux maisons. qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer que les employeurs et les promoteurs ont les ressources pour bien former, pour inspecter la sécurité de leurs travailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les gens impliqués vont prendre au sérieux la sécurité et que... Merci. Merci, ministre du Travail. Merci, monsieur le Président. et le député a tout à fait raison. Il faut accorder de l'attention aux petits projets jusqu'au grand projet dans cette province. C'est ça pourquoi le plan d'action de construction va être créé avec des partenaires des grandes et petites entreprises et ça va mieux protéger les travailleurs dans nos... notre secteur de construction. On travaille avec ses partenaires pour créer de l'entraînement obligatoire qui est unique dans ce secteur de construction ont créé aussi de la protection contre les chutes. On fait avancer des propositions administratives qui vont favoriser la santé des ouvriers de construction. Il est très simple. Il faut mettre fin aux accidents professionnelles mortelles. Avec ces mesures adoptées, on va faire une différence. Nouvelle question au député de Halberton Co-Authalic-Brock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de l'Endurée. Dans ma circonscription, le centre de santé de Brock attend l'approbation pour son déménagement. le projet a été financé et la collectivité a attendu pendant longtemps pour ce projet. Donc, Monsieur le Ministre, je te pose la question pourquoi est-ce que la prohibition finale pour cet investissement d'immobilisation n'a pas été donnée? Ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Tout d'abord, j'aimerais remercier la députée de Halberton Co-Authalic-Brock pour le fait qu'elle est défenseure pour le nouvel endroit pour cet hôpital de Brock. Elle a été un défenseur de ce projet. Je le remercie pour ça. Certainement, ceci est un processus qui peut-être va paraître trop long. Il y a des mesures en vigueur qui assurent que les étapes sont suivies, que la décision soit faite. accès sur les sciences et aussi d'une perspective de fonctionnement pour assurer que cet hôpital puisse continuer à répondre aux besoins de la collectivité. Des questions telles que l'espace, le volume et le nombre de patients et le personnel sont aussi très importants en faisant cette décision. Merci complémentaire. Monsieur le Président, comme j'ai dit, le conseil de cet hôpital, les employés et la collectivité ont anticipé que ce projet soit fait dans des échancés raisonnables. trois des endroits provisoires ont dû être déménagés et ils n'ont pas pu engager du personnel et ce n'est pas possible d'engager les médecins. Cette annonce a été faite en 2006, je crois. Le financement pour l'établissement permanent a été fait en 2011, donc on parle de 13, 14 ans et on a des difficultés. J'apprécie ce que le ministre a dit concernant les étapes mais lorsqu'on a tous les partis prenants qui disent qu'on a attendu pendant longtemps et qu'on a tout ce qui est nécessaire, on appréciera l'approbation finale du ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis optimiste que ce sera possible de faire avancer ce projet et je sais que cette circonscription a beaucoup travaillé pour assurer que ce soit le cas. Je sais qu'il y a une réunion qui va se passer entre le CHC Lynn et pour résoudre des questions qui restent et pour éclairer et pour donner des échéanciers pour qu'on puisse faire avancer ce projet important. On est tous d'accord que c'est un projet très important et je sais que ça fait longtemps depuis qu'on a commencé ce projet et je dis à la députée d'en face que je suis impliqué personnellement et je veux faire autant que possible pour que les décisions puissent être faites aussi vite que possible. la députée de Kingston et les îles pour un rappel au règlement il y a deux présentations que j'aimerais faire j'aimerais présenter mon père Ted Kowala mes deux filles Linnea et Hélène Kowala et mon mari Chris Van Der Weyver sans lequel je ne serai pas ici aujourd'hui j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Gugi Jusé et à la Nation de Tandenega des Premières Nations et à Laura Klaus Johnson un chef de collectivité de Mohawk un ancien vice-président de l'Association des Femmes des Premières Nations de l'Ontario et qui a reçu le médaille de jubilé de la Reine j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Brian Bowers il est membre du conseil administratif de l'Institut administratif sur la territoire de Tandenega et aussi membre du conseil administratif de l'archive de la Marine il est membre de la PPO de la police de Kingston je vous souhaite la bienvenue ceux qui sont venus de Kingston pour m'appuyer je vous souhaite la bienvenue j'aimerais dire à tous les députés que les condoléances pour le corporel Nathan Carrillo est disponible maintenant j'ai toujours le plaisir de présenter les anciens députés dans les tribunes de l'Est on a vu M. Rob Milligan de Northumberland Quinty West dans le 40e parlement et je sais qu'il fait la chose honorable aujourd'hui il n'y a pas de vote différé la chambre reprendra à 13h